Salut ! On va faire maintenant un petit exercice de deux minutes de respiration, très simple, il n'y a besoin de rien. C'est un exercice qui permet de se calmer, de se relaxer, de s'endormir. Donc c'est idéal le soir et puis c'est idéal en ce moment où on voit beaucoup de stress autour de nous. Donc ça peut être bien dès qu'il y a quelque chose qui nous irrite un petit peu. On fait ça, deux minutes, on se relaxe et on est calme. On va commencer dès maintenant. Alors, il y a deux choses à savoir. On peut être assis confortablement le dos droit ou allongé sur son lit, peut-être allongé sur un canapé, confortable. On va garder tout le corps relaxé, on va essayer d'inspirer et d'expirer par le ventre. On peut aussi lever le buste, les clavicules quand on fait l'exercice. Mais ce qui est important c'est d'avoir au moins le ventre qui se lève et qui tombe. On fera les yeux fermés. Je vais guider, je vais compter le nombre de respiration. On va inspirer pendant 4 secondes par le nez et expirer également par le nez pendant 8 secondes. C'est de garder le double de durée d'expiration qui va donner cet effet relaxant à travers tout un système physiologique. On essaye, si vous pouvez, c'est de faire un son avec la gorge, comme l'océan, un petit peu comme si vous faisiez sur un miroir. Ça sonne. Allez, c'est parti. On relaxe, les yeux fermés, le visage relaxé. On inspire. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, le ventre se lève, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, le ventre se lève, 1, 2, 3, 4, et expire, le ventre tombe, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, le ventre se lève, le ventre tombe, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois, inspire, le ventre se lève, 1, 2, 3, 4, et expire, le ventre tombe, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les yeux fermés, les épaules relaxées, visage relaxé. On peut se rasseoir, peut-être tomber sur le dossier de la chaise, ou se sentir tomber tout au fond de son lit. Il n'y a rien à faire. On a fini pour cet exercice de respiration. C'est idéal juste avant de dormir, peut-être de le faire jusqu'à ce qu'on s'endort. Et on s'endort très vite avec ça. Ou alors à n'importe quel moment de stress, on a lu qu'est-ce qui se passe avec le virus, on a lu une nouvelle qui ne nous plaît pas trop, et on part là-dessus. Super, merci d'avoir suivi cette respiration avec moi. Personnellement, je le fais tous les jours, plusieurs fois par jour. Je recommande de ne pas le faire à la première chose en se levant le matin, à moins d'être super stressé dès le matin, parce qu'on va se rendormir directement, peut-être après avoir mangé pour bien digérer, idéal pour la digestion, idéal pour s'endormir. Je vais proposer d'autres exercices de respiration qui ont comme ça, qui sont prouvés de manière scientifique, leurs effets, et qui peuvent être adaptés à différents moments de la journée, plutôt pour se réveiller, pour s'endormir, pour se calmer, pour mieux digérer. Plein d'effets différents. Mets-moi un commentaire si tu es intéressé, ou envoie-moi un message privé et j'adapterai aux besoins, à tes besoins, en fait. Voilà, passe une bonne soirée, une bonne journée et sois heureux. Ciao !